et bien bonjour et bonjour tout le monde bonjour à tous et à toutes heureux de vous présenter pour ce soir notre vidéo comment faire des meilleurs sandwichs que vous pourrez manger et donc pour cela voilà nous avons déjà préparé les différents ingrédients et donc nous allons commencer par prendre le pain un bon pain qui sort de la boulangerie et donc comme nous sommes deux parce que figurez vous que ce fait un sandwich aussi bien pour moi que pour mon assistant parce qu'il ne faut pas l'oublier le pauvre petit et donc voilà on commence par enlever les entames parce qu'elle nous gêne d'un côté et de l'autre voilà vous avez vu on a pris un grand couteau pour cela donc avant de continuer je voulais vous dire une chose importante qui consistait à dire que cette vidéo nous voulions commémorer le 300e anniversaire de la création du sandwich enfin si l'on en croit la légende parce qu'évidemment ce nous n'étions pas là comme ce sandwich a prétendu avoir inventé le sandwich avec un morceau de pain et une tranche de jambon et aujourd'hui nous voulons montrer que il n'existe pas que des gens des sandwichs jambon beurre mais des sandwichs délicieux que nous vous pourrons préparer de différentes manières comme vous allez pouvoir le voir au cours de cette vidéo et éventuelle vidéo suivante comme nous sommes deux nous avons chacun notre assiette ou chacun à sa où le pain est posé une assiette centrale pour pouvoir travailler et nous commencerons donc ah oui j'ai oublié une chose nous commencerons donc par le beurre avant de mettre le beurre on commence à par couper le sandwich par le côté on l'ouvre bien comme ça là on repose on le coupera aussi l'autre voilà bien ouvert que puisse bien étaler les choses à l'intérieur c'est un pain bien moelleux comme vous pouvez voir ça c'est très important si vous aimez bien les sauces parce que plus le pain est moelleux et puis il peut absorber et plus vous pouvez mettre de sauce à l'intérieur sans que ça dégouline de tous les côtés parce que ça c'est aussi un point important pour les sandwichs il faut savoir qu'un bon sandwich ne doit pas trop dégouliner il doit pouvoir conserver son intérieur proprement à l'intérieur et non à l'extérieur comme on voit souvent sur certains sandwichs voilà donc le premier beurré le deuxième beurre et voilà 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 on dit pas qu'on a une affiète spécialement faite pour pouvoir donc on beurre bien un petit conseil et sortez de beurre un petit peu de temps à l'avance pour avoir un beurre qui soit déjà bien mou pour pouvoir facilement l'étaler parce qu'un beurre bien dur qui sort à peine du frigo c'est un vrai casse-tête surtout sur un pain qui a beaucoup de mie alors là c'est vraiment vraiment difficile à étaler et donc voilà on a mis le beurre le beurre on le pose de côté notre assistant sera là pour venir reprendre les différents ingrédients au fur et à mesure et donc on va continuer par le pâté alors là je vois que nous avons un choix un choix un choix cornélien terrine de canard et terrine de porc et canard ben nous allons prendre une terrine de canard pour cette fois ci on va laisser ça de côté voilà c'est parfait merci 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 mon assistant et donc il faut d'abord ouvrir on peut voir des fois c'est pas toujours très facile et donc voilà on en prend une certaine quantité ni trop ni pas assez là comme on a deux sandwichs on va couper tout droit comme ça on va couper ça en deux et d'un côté un morceau de l'autre dans chaque pain voilà alors on va prendre le sandwich voilà comme ça on l'écrase bien vous allez pouvoir voir ça va être succulent oui j'aperçois qu'il manque un ingrédient essentiel dans notre composition de ce soir je le vois je le vois mais je crois que il nous manque la tomate la tomate du jardin d'ailleurs très très important la tomate du jardin voilà on étale bien ça au dessus du bord bien donc le côté faut pas se retrouver avec des goûts de pain où il y a pas de pâté et les autres endroits où il y en a trop voilà ça ça évite aussi le problème que ça ne dégouline pas oui c'est super je vois que la tomate est arrivée toute seule on a dû arriver à pied du jardin alors 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 voilà on continue on continue qu'est ce que je voulais dire voilà bah on étale toujours aussi bien dans le deuxième on prend bien soin du travail bien fait voilà 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 c'est parfait bon voilà le pâté il y en a plus besoin qu'est ce que nous avons là nous avons du fromage qu'est ce qui c'est comme fromage il reste un reste de comté vous le restez beaucoup là-haut là je crois qu'on a oublié de racheter du comté c'est terrible mais là nous avons un morceau d'abondance ça fera très bien à faire pour aujourd'hui voilà voilà on coupe un porceau de croûte et là on coupe quelques lamelles de fromage c'est fine comme vous pouvez remarquer on utilise des couteaux différents suivant ce que l'on fait c'est pour ça que là nous avons trois couteaux à côté de nous la croûte et donc une deux trois deux cinq qu'on installe délicatement à l'intérieur comme ça là voilà ensuite de ça dans le deuxième c'est pareil une deux et trois c'est parfait donc pour malheureusement il n'y aura pas de comté ce soir mais vous pouvez mettre un deuxième fromage c'est très très bien de mélanger les fromages c'est excellent mais nous verrons ça certainement dans une prochaine vidéo et donc voilà on continue maintenant par des tranches de saucisson alors là le problème c'est de savoir comment ça s'ouvre ces trucs qu'il faut c'est bien compliqué oui et donc là je pose mes rondelles de saucisson une deux trois quatre je pense que ça devrait suffire on va voir ça tout de suite on en met trois on en met quatre non on en met deux ou on en met trois je veux dire on en deux je pense que ça sera très très bien voilà bien que je n'ai pas dit on a trois je crois qu'on en met trois bon allez exactement on peut en mettre trois comme vous pouvez voir voilà trois et trois voilà et bien voilà bah nous continuons on commence à ranger notre saucisson et donc maintenant nous allons passer aux sauces voilà bah disons que là nous avons un certain choix et donc qu'est ce que nous allons choisir ce soir par exemple voilà nous avons du picalili c'est très très bien c'est très très bon pour les sauces mais avant de picalili il y a une petit problème c'est que je crois qu'il manque la mayonnaise je crois que notre assistant va vite qu'on va aller chercher de la mayonnaise et nous allons choisir mayonnaise moutarde mi forte et mayonnaise parce que comme il est préférable de commencer par la mayonnaise parce que c'est tel qu'il s'agit de produire dans la mie de pain le mieux possible vous voyez nous allons préparer une petite cuillère spéciale pour installer les sauces et donc là on les étale bien dans le sandwich le mieux c'est que ça travaille sur son assiette prévu pour ça voilà là ça rentre bien c'est parfait hop on passe de l'un à l'autre voilà vous voyez une bonne mie bien tendre et la mayonnaise s'absorbe très bien dedans et donc on peut après encore rajouter d'autres choses pour donner plus de piquant à votre sandwich et surtout une autre que nous allons pouvoir goûter là d'ici 5 minutes vu que d'ici 5 minutes ça devrait être fini voilà on ferme la mayonnaise on la repose là et là on passe à la savora non c'est pas la savora ce soir c'est la picalili qu'est-ce que je raconte ? allez un peu de picalili et encore un peu de picalili là aussi oh des tranches de saucisson se sont collées du mauvais côté mais on va ratifier ça c'est pas un problème voilà 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 je crois qu'il va falloir intervenir d'urgence et donc nous continuons avec la moutarde voilà un peu de moutarde pour agrémenter le tout voilà 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 il nous reste donc plus que deux ingrédients essentiels essentiels là c'est la cerise sur le gâteau c'est la tomate et on va voir c'est quoi ça c'est ici hop voilà non mais les saucissons il rangera après on rangera les sauces après il n'y a pas de problème les saucissons parce que c'est une bonne chose à savoir c'est de ranger les choses au fur et à mesure au moins on sait où on en est et là par exemple on voit que on n'a plus beaucoup de conditions il va falloir aller les chercher là au fond alors là on est dans une opération très délicate je ne vous garantis pas de réussir hop un petit conditions et deux et trois petits conditions alors les petits conditions très important on les coupe en deux pour deux raisons d'abord on les savoure mieux et surtout ils s'incrustent plus facilement dans le sandwich c'est évite qu'ils aillent se balader à l'extérieur on les trouve à un endroit propice du genre voilà comme ça là et voilà trois morceaux dans un sandwich ça sera très bien évidemment on peut en mettre un peu plus ou un peu moins ça dépend de vos goûts si vous aimez bien les cornichons voilà c'est génial les tranches de saucisson se sont écartées toutes seules et donc on peut introduire les cornichons ça c'est génial entre les tranches de fromage et voilà et donc maintenant on passe à la cerise sur le gâteau la tomate du jardin et voilà donc pour ça une chose importante après avoir enlevé le bout de la queue on coupe une tranche sur le côté et on commence à couper les vraies tranches à partir de ce moment là on va décider de faire deux tranches par sandwich on va couper quatre on passe par le centre de la tomate on passe par le centre de la tomate une, deux, trois, huit, quatre voilà donc quatre belles tranches alors une deux voilà 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 et une deux c'est parfait alors je vous recommande ensuite avant de les manger de vous munir d'une serviette ou d'un ou de sopalin et donc ben voilà je crois que maintenant vous allez pouvoir savourer et moi je vais pouvoir débarrasser la table assis juste une petite chose un petit verre d'eau parce que tout cela ça donne soif et je vous souhaite une bonne et heureuse soirée en mangeant de très bons sandwichs et vous raconterez ce que vous avez pensé après avoir utilisé cette recette n'hésitez pas à me savoir à me faire connaître vos commentaires pour faire le plus tout ce qui nous intéressera de nous dire à propos de sandwichs bonne soirée merci merci à merci à merci à